De la maison Mimir, il ne reste plus que quelques débris. Ravagée par le feu dans la matinée de jeudi, elle a finalement été détruite par un engin de chantier. Sous les yeux de ses bénévoles et habitués, encore sous le choc. 13 ans de solidarité avec les gens les plus précaires qui partent en fumée. J'espère qu'on aura la capacité de renaître de nos cendres. Je suis un peu triste et malheureux parce que ça arrive et ça fait mal au corps. Mais ça va aller. On va rester patient et c'est le dire entre nous pour dépasser cette choc et cette malheur. Et on verra bien. C'est un symbole de partage et de solidarité qui s'en vont. La maison Mimir était un lieu culturel et associatif bien connu des strasbourgeois. Les locaux appartenaient à la ville. Elle proposait des événements solidaires et abritait un service de bagagerie pour les plus précaires. On était les garants de leurs affaires. Et les gens qui n'ont pas de domicile, ils viennent déposer leurs affaires pour pouvoir ensuite les récupérer une fois qu'ils arrivent à s'en sortir. La bagagerie, c'est tout ce qu'il reste de la maison Mimir. Une trentaine de pompiers et 17 engins ont été mobilisés pour arrêter l'incendie.